Coucou ! Aujourd'hui je suis très très heureuse je suis ravie parce que je ne suis pas toute seule aujourd'hui dans le studio je suis avec une autre personne qui s'appelle Annike Coucou ! et Annike n'est pas française Annike est hollandaise elle vient des Pays-Bas de Hollande mais elle parle très très bien français tu es prêt ou tu es prête ? c'est parti ! annissaïel.com pour acquérir le français naturellement alors Annike, bonjour ! bonjour ! est-ce que tu peux d'abord te présenter qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie aussi ? bon je m'appelle Alique Last j'habite aux Pays-Bas je suis prof de français et j'enseigne avec une méthode qui s'appelle TPRS enseigner une langue par des histoires un peu comme Alice mais aussi un peu différemment oui, un peu différemment aussi oui c'est vrai et tu parles très très bien français merci ! alors est-ce que tu peux nous dire nous dévoiler ton secret ? pourquoi est-ce que tu parles bien français comme ça ? et aussi tu m'as dit que tu adorais le français ? oui je pense que j'adore le français parce que quand j'étais une petite fille il y avait une série à la télé qui s'appelait Belle et Sébastien et Belle ou Belle et Sébastien je pense que c'était oui Belle et Sébastien oui et c'était un garçon avec un chien et j'étais amoureuse du garçon je ne comprenais rien du tout je ne pouvais pas encore lire les sous-titres mais j'adorais et je pense que grâce à cette série j'ai commencé à aimer le français et je l'ai appris à l'école mais on avait une méthode avec beaucoup d'histoires et des images oui et j'osais parler parce que quand j'étais en vacances ma mère après la première année de français ma mère elle était surprise que je parlais au camping avec les enfants français et probablement je faisais beaucoup d'erreurs mais j'osais parler donc je pense que c'est important de ne pas avoir peur et de ne pas être perfectionniste mais d'oser communiquer oui c'est vrai et c'était une méthode très innovante aux Pays-Bas vous n'appreniez pas la grammaire ? aussi mais c'était surtout avec beaucoup d'histoires et la première histoire était un garçon et une fille dans la rue voilà Pierre voilà Marion ils sont dans la rue la cloche sonne ils sont en retard ah tu t'en rappelles ? ah oui waouh c'est bien et maintenant tu enseignes le français aussi et tu as dit que tu utilisais la méthode TPRS est-ce que tu peux un peu plus expliquer comment tu enseignes le français ? oui d'abord j'ai commencé avec une méthode qui s'appelle TPR Total Physical Response c'est apprendre une langue par le mouvement et on dit ce qu'on fait et le prof dit ce qu'on fait et on fait ensemble par exemple lève-toi marche vers la porte ouvre la porte et on fait ce qu'on dit ce que le prof dit et ça marche très bien mais il y a des frontières parce que ce sont des commandes il y a des limites oui des limites oui et j'ai vu qu'il y a sur internet qu'il y avait aussi quelque chose qui s'appelait TPRS et je pensais je croyais est-ce que c'est TPR Special ? donc j'ai cherché et j'ai trouvé que c'était apprendre la langue par des histoires et j'ai pensé oh ça c'est intéressant qui au Pays-Bas fait ça ? et j'ai cherché des profs mais c'était en 2017 il n'y avait personne donc j'ai contacté Blaine Ray c'est le monsieur qui a inventé cette méthode j'ai contacté Ben Slavik qui a aussi écrit un livre un manuel pour les profs de langue et j'ai commencé j'ai essayé de l'essayer dans mes leçons du livre mais ça c'était difficile et je suis allée aux Etats-Unis pour des conférences et j'ai appris donc dans les leçons on crée ensemble des histoires et inconsciemment on apprend la langue donc c'est un by-product on dit en anglais je ne sais pas le mot en français oui c'est difficile les termes marketing sont toujours difficiles à traduire en français oui mais on fait des histoires et grâce à ça on apprend la langue mais c'est aussi très important et ça c'est un conseil c'est très important de lire parce que la lecture pour apprendre une langue mais la lecture doit être très facile on doit comprendre presque 100% pour lire parce que ça ne doit pas être un exercice de dictionnaire oui et d'ailleurs tu vends aussi des livres des livres très faciles à lire pour ceux qui apprennent le français tu as un site je le mettrai en bas dans la description en dessous de la vidéo merci et oui moi aussi j'utilise TPR et TPRS avec mes élèves en ligne et on s'amuse beaucoup même pour le professeur c'est très amusant tu as raison et je voulais aussi te demander oui donc tu as tu as donné quelques conseils pour ceux qui apprennent le français qui nous regardent maintenant lire c'est ça ? est-ce que tu as d'autres conseils ? oui s'amuser parce que c'est important d'être très relax oui exactement parce que comme ça oui et d'avoir du plaisir et oui oui parce que après tout une langue c'est juste pour pouvoir communiquer oui ce n'est pas un examen final oui donc oui il faut pouvoir se relaxer s'amuser et prendre plaisir oui et aussi d'ailleurs tu m'as dit qu'à la fin de tes leçons avec tes élèves vous faites quelque chose de spécial oui parce qu'aux Pays-Bas j'enseigne des adultes j'ai aussi des collègues dans d'autres villages et villes aux Pays-Bas et nous créons ensemble les leçons et nous enseignons des adultes et à la fin de la leçon c'est un cool down et nous allons goûter une spécialité française ou d'un pays francophone et ça peut être très petit ou très grand ça peut être de la moutarde mais ça peut être aussi du cidre ou un gâteau ou ratatouille ou n'importe quoi et nous avons un powerpoint et nous montrons par exemple quand il y a une fête et si c'est une spécialité régionale si ça vient de quelle... on raconte ça vient de quelle région et les étudiants sont très enthousiastes et ils me disent ah quand je suis en France maintenant j'achète d'autres produits et oui ils adorent c'est une très très bonne idée je trouve d'ailleurs je mens en français on dit je me lèche une babine rien que d'y penser et maintenant pour terminer notre entretien notre interview Annika je voudrais te poser une dernière question est-ce que tu as une phrase ou une citation ou quelque... oui que tu veux dire ou que tu... ta citation préférée oui ma citation préférée c'est le tout vaut plus que la somme de ses parties et c'est en fait... en réalité c'est aussi en hollandais tu m'as dit oui c'est une expression hollandaise qui... enfin... la somme est plus que la somme de la somme et pour moi ça veut dire quand on travaille ensemble c'est plus que travailler seul et... c'est important de travailler en groupe donne plus d'idées de créativité oui comme professeur mais aussi quand on est dans une classe oui ou un groupe oui c'est vrai quand on crée une histoire oui ensemble il y a beaucoup d'idées qui fusent oui et ça devient une histoire très intéressante parce qu'on est beaucoup à créer l'histoire exactement et on peut le faire aussi avec de grands... de grands groupes oui on peut avoir de petits groupes mais aussi de 30 élèves c'est possible oui très bien Annika, merci beaucoup avec plaisir j'étais très contente et j'espère que vous aussi vous avez aimé l'interview toi aussi si tu as aimé l'entretien mets-le dans les commentaires si tu es hollandais ou hollandaise mets-le dans les commentaires aussi et n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter sur aliceayel.com à bientôt